On m'a financé un compte de trading de 10 000 euros, ce qui fait que je vais pouvoir trader un capital à 5 chiffres sans risquer un seul euro de ma propre poche. Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve dans un studio un petit peu amélioré. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je préfère comme ça. Ça risque de bouger encore un petit peu, je pense que je vais changer de cadre et de néon juste ici dans le futur, très prochainement. Dans cette vidéo, on va parler de la société FTMO et de leur processus de financement. Mais avant d'attaquer, comme d'habitude, je souhaite vraiment infiniment remercier tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leur commentaire en dessous de chaque vidéo, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Les autres, pensez à le faire, ce serait vraiment super sympa, ça prend deux secondes et ça aide vraiment au référencement de la chaîne. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette histoire de se faire financer un compte de trading, etc. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés qui émergent avec pour business plan de vous confier une partie de leur capital pour que vous, traders, vous investissiez ce capital sur le forex, les crypto-monnaies, etc. Donc autrement dit que vous travaillez pour les sociétés, en tout cas avec leur capital, en échange d'une répartition des profits. C'est-à-dire que si on vous confie 100 000 euros et que vous arrivez à faire 10 000 euros de profit, eh bien la société vous prendra un pourcentage de ces 10 000 euros de profit et vous prendrez le reste. Vous l'aurez compris, c'est un excellent moyen pour commencer dans le trading et vraiment générer des revenus décents dans ce milieu. Cette méthode s'adresse principalement aux personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un compte de trading assez gros pour générer d'assez bons revenus. Avec ce système, vous pouvez espérer être financé à hauteur de 10 000 euros jusqu'à, pourquoi pas, plus de 300 000 euros. Maintenant, est-ce qu'on va vous confier un capital comme ça de 100 000, 200 000 euros à la va-vite ? Eh bien non, vous allez devoir passer un test. Vous allez devoir prouver à la société qui vous financera peut-être que vous êtes un bon trader, que vous savez ce que vous faites, que vous savez sécuriser un capital, que vous savez gérer vos risques, vos pertes, votre money management tout simplement, et aussi que vous savez faire du profit. Ce test, vous allez le payer. En général, les sociétés font payer ce test. En général, le test, ça va être de faire un certain profit, donc on va vous dire de faire 10 % de gains sur un compte démo avec de l'argent virtuel, sans pour autant perdre tant d'argent, c'est-à-dire, on va vous dire de ne pas perdre plus de 5 % par jour et pas plus de 10 % sur la totalité de l'évaluation. Si vous passez le test, que vous le réussissez, eh bien ensuite, vous serez financé à hauteur du compte démo qu'on vous aura confié. C'est-à-dire que si vous souhaitez obtenir 100 000 €, eh bien vous allez faire votre test sur un compte démo de 100 000 €. Si vous voulez obtenir 160 000 €, vous allez faire votre test sur un compte démo à 160 000 €. Voilà comment ça marche. Et la société la plus connue aujourd'hui avec cette méthode de financement de compte de trading, c'est FTMO. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction de vidéo, j'ai réussi à passer les tests et j'ai obtenu un compte de 10 000 €. Avant de vous montrer à quoi ça ressemble sur mon écran, je souhaite quand même vous dire pourquoi est-ce que j'ai passé ce fameux test. Eh bien tout simplement déjà pour vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je trouve que c'est assez intéressant d'aborder ce sujet sur la chaîne. Deuxième raison, eh bien parce que je souhaite tout simplement enrichir ma formation vidéo. Parce que je souhaitais montrer à mes étudiants ce que ça donne une fois qu'on a passé ces fameuses étapes de challenge, de test, de FTMO. Donc, les contrats à signer, la procédure pour valider son compte, etc. À l'heure actuelle, j'ai déjà tourné cette vidéo bonus et je vais l'ajouter très prochainement dans la formation. Troisième raison, eh bien je souhaitais remettre les pendules à l'heure si je puis dire. Parce qu'il y a de ça quelques mois, quelques semaines, j'ai reçu sur ma chaîne vidéo des commentaires de la part de trolls venant de leur cher gourou. Disant que je n'étais pas digne d'être un formateur de trading parce que je n'avais jamais réussi FTMO. Et c'est vrai parce qu'il m'est arrivé de rater ces fameux tests. Parce que vous allez voir juste après sur mon écran, le fameux test de FTMO est assez compliqué, on peut le dire, pour un trader débutant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo mettra fin au débat. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'obtenir 10 000 euros seulement, entre guillemets, et pas plus ? Eh bien pour les trois raisons que je vous ai citées juste avant. Je ne vais pas trader le compte FTMO, c'était uniquement, j'ai passé les tests uniquement pour vous faire cette vidéo et enrichir ma formation vidéo également. Donc ça aurait été complètement bête d'obtenir 160 000 euros alors que je ne vais pas trader l'argent de FTMO. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui je n'ai pas besoin forcément de l'argent d'FTMO pour générer de gros revenus en trading. Aujourd'hui j'ai réussi à me bâtir mon capital et du coup je peux faire du trading avec mes propres règles. Parce que vous vous en doutez, la contrepartie avec ce système de on vous confie un capital, c'est que, eh bien il va falloir respecter certaines règles que FTMO vont vous donner. Voilà c'est parti, on passe tout de suite sur mon écran et on va voir ça un petit peu plus en détail. Voilà donc là on est sur le site de la fameuse société donc FTMO. Et du coup on va voir un petit peu plus en détail comment ça se passe ces fameux challenges, donc ces fameux tests. Donc sur le site vous allez descendre tout en bas et vous allez arriver sur cette petite page. Ici vous allez pouvoir choisir la devise du compte que vous souhaitez obtenir en financement, c'est-à-dire est-ce que vous voulez obtenir un compte en dollars, en GBP ou en euros. Donc nous on va se mettre en euros par exemple pour la démonstration. En risque, on va choisir un risque normal, on n'est pas des traders très agressifs. Et ensuite on a le solde donc quel capital est-ce qu'on veut obtenir de la part de FTMO en financement. Donc est-ce qu'on veut 10 000 euros ce que j'ai fait ou est-ce qu'on veut 20 000, 40 000, 80 000 et 160 000 ? A savoir que vous pouvez monter jusqu'à un capital total il me semble de 320 000, c'est-à-dire l'équivalent de 2 comptes à 160 000 ou 4 comptes à 80 000 etc. Maintenant comment se passe le fameux test ? Et bien ici vous avez l'étape 1 qu'on appelle FTMO Challenge et ensuite vous allez avoir l'étape 2 qu'on appelle la vérification. Comme je vous ai dit, le test il va falloir le payer et c'est ce que vous voyez juste en bas, frais remboursables 155 euros. Ça veut dire que si je veux passer le test pour obtenir potentiellement 10 000 euros, si je valide l'évaluation, le test me coûtera 155 euros et pourra m'être remboursé. Pour être remboursé c'est très simple, dès que vous avez validé les étapes que vous êtes devenu un trader FTMO, lors de votre premier retrait de profit, on vous enverra en plus le prix que vous avez payé pour le test. Donc pour 10 000 euros le prix est donc de 155 euros, 20 250, 40 345, 80 540 euros et pour obtenir 160 000 euros de financement, on est à un petit peu plus de 1000 euros. Donc comment se passe l'étape 1, donc le challenge ? En fait vous allez avoir ce qui est marqué ici, 30 jours, période de trading 30 jours, pour faire objectif de profit, 1000 euros sur le compte à 10 000 euros, c'est-à-dire tout simplement 10%. Sur les 30 jours d'évaluation, vous allez devoir trader sur 10 jours calendrier, c'est-à-dire que sur 10 jours calendrier, vous devez avoir eu un trade qui tournait à un moment ou un autre. Votre perte maximale journalière ne doit pas excéder les 500 euros, si vous perdez 500 euros ou plus, c'est fini, vous avez raté le test. Et la perte maximale est égale à 1000 euros, donc si vous perdez en tout 1000 euros sur l'évaluation, c'est encore une fois terminé, vous avez perdu. Donc on récapitule, on paye 155 euros, on a 30 jours pour faire 10%, on ne doit pas perdre 10% également en tout, et pas plus de 5% à la journée. Une fois cette étape validée, on va vous rediriger vers la seconde étape qui est la vérification. Je vous rassure, l'étape de la vérification est beaucoup plus simple que la première étape du challenge. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez 60 jours, donc deux fois plus de temps que pour le challenge, pour faire deux fois moins, vous voyez c'est 500 euros, donc deux fois plus de temps pour faire deux fois moins, 5%. Par contre, vos limites de perte à ne pas franchir ne bougent pas, vous avez toujours 10% de perte maximale autorisée sur l'évaluation et 5% de perte maximale par jour d'autorisé. Et toujours pareil, vous devez avoir 10 jours de trading sur le temps d'évaluation. Et une fois que vous avez aussi validé l'étape 2, donc de la vérification, vous devenez un trader FTMO, c'est-à-dire qu'on va vous confier les 10 000 euros. Cette fois-ci, ce sera avec de l'argent réel, donc vous vous générerez vraiment des profits ou des pertes, attention. Évidemment, le compte, on vous le confie à vie sous condition de ne pas enfreindre toujours les mêmes règles de perte maximale, attention à ça aussi. C'est-à-dire que si vous devenez trader FTMO, mais que vous perdez 10% du compte, c'est terminé, on vous le reprend. On ne vous impose pas de jour de trading minimum, c'est-à-dire que si vous voulez trader une journée dans le mois, vous le pouvez. Et vous n'avez pas non plus d'objectif de profit à atteindre, d'accord ? Donc c'est vraiment relax, tranquille, on fait son trading comme il faut. Maintenant, on va passer sur ma partie client-membre, on va dire. Et du coup, on va retrouver juste ici mon FTMO Challenge, ma vérification. Et ici, en fait, ça y est, le compte entre guillemets définitif, le compte réel des 10 000 euros. Ce qui est sympa avec FTMO, c'est que vous avez un petit récapitulatif, un petit tracker de votre compte, de votre performance. Donc on va faire un petit tour quand même sur mon challenge et ma vérification, voir un petit peu ce que j'ai donné durant ces petites étapes. Donc pour ça, c'est simple, il faut cliquer juste sur Metrix, c'est en fait leur suiveur entre guillemets de compte. Du coup, pour la partie challenge, ça en gros, c'est l'Equity Curve, c'est-à-dire la courbe qui représente l'évolution des gains et des pertes sur le compte. Vous pouvez voir très clairement qu'au début, ça n'a pas très très bien commencé. J'ai enchaîné, il me semble, deux ou trois petites pertes. Mais ensuite, j'ai enchaîné les gains et j'ai fini directement à plus 10%. Donc voilà. Ça montre bien que ce n'est pas parce que vous avez une petite série de pertes que ça y est, c'est la fin du monde. Vous devez toujours appliquer votre plan de trading s'il fonctionne. N'ayez pas peur parce que vous prenez quelques pertes. Les pertes sont inévitables, encore une fois. Donc voilà, j'ai eu une petite série de pertes, mais ensuite, comme j'ai appliqué mon plan, je suis vite remonté pour atteindre les 996,75 euros. C'est-à-dire qu'il me manquait un petit peu plus de 3 euros pour valider mon challenge avec mon dernier trade. Donc j'étais un petit peu dégoûté parce que je pensais avoir bien calculé pour que le trade que j'ai pris là me fasse finir le challenge. Mais en fait, non. Je me suis couvré de quelques euros. Mais bon, juste après, j'ai terminé à 1065 centimes. Donc voilà, ça, c'est l'évolution de mes gains et de mes pertes. En dessous, on va retrouver un petit récapitulatif. Donc j'ai évidemment fait les 10 jours de trading minimum requis. Il me semble même que j'ai terminé l'étape du challenge en 7 jours, je crois. Je vous mettrai un screen à l'écran parce que je l'ai gardé. Sur la perte max journalière autorisée de moins 500 euros, donc moins 5%, eh bien j'ai perdu moins 486,62 centimes. Effectivement, ce jour-là, j'ai eu chaud au miche. Ensuite, en ce qui concerne la perte maximale autorisée qui est de 1000 euros, soit 10%, j'ai atteint au maximum moins 733 euros. Donc j'étais encore en dessous. Et l'objectif de gain de 1000 euros, eh bien il a été atteint sans problème, on va dire. Ici, on retrouve un petit résumé un petit peu plus détaillé. Donc on va avoir notamment le taux de réussite, donc la win rate, la fameuse dont je vous parle assez régulièrement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez voir clairement que j'ai un taux de réussite de 50%, ce qui n'est pas non plus phénoménal. Ce n'est pas dégueu quand on sait très décorrectement, mais ce n'est pas du tout phénoménal. Ça ne vaut pas du rêve en tout cas. Mais ça rejoint bien ce que je vous dis toujours, la win rate, on n'en a rien à faire. Pourquoi ? Eh bien ça en est la preuve. Avec 50% de win rate, j'ai quand même fait 10% de rentabilité en 10 jours, même 7. Donc imaginons que j'arrive à faire ça tous les 10 jours, je suis à 30% de rentabilité par mois, avec une win rate de 5%. Donc en termes de rentabilité, c'est exceptionnel, je n'y arrive pas d'ailleurs à faire ça. 10% tous les 10 jours, je n'y suis pas du tout. Mais la win rate n'est pas top. Donc vous voyez, il y a un écart entre ce qu'on vous vend sur les réseaux, win rate de 90% et la réalité. Mon profit moyen était de plus de 173 euros, donc à peu près du coup 2,7%. Et ma perte moyenne était de 130 euros, donc un petit peu plus de 1,3. Ce qui m'a donc donné un ratio risk-reward de 2,10. C'est-à-dire que quand je gagne mes trades, je gagne en général 2,10 fois ce que je prends comme risque. Donc exemple, si je risque 100 euros sur un trade, eh bien statistiquement, il y a des chances que je gagne 210 euros sur le fameux trade. Donc c'est plutôt bien, quand on est au-dessus de 2, c'est en général plutôt bon signe. Voilà pour ce qui en est du challenge. Donc je ne vais pas détailler les trades que j'ai pris entièrement. Pourquoi ? Eh bien déjà parce qu'il y en a pas mal, d'accord ? Donc ça prendrait beaucoup trop de temps. Et aussi parce que je risquerais de donner trop d'informations publiques sur YouTube alors que j'ai des élèves qui payent pour avoir ce genre d'informations. Alors une chose à savoir sur ce test FTMO, c'est que j'ai appliqué plutôt une stratégie scalping. C'était entre guillemets une première pour moi. Parce que je pense que vous le savez, je ne suis pas du tout un scalpeur. Je suis plutôt day trader, swing trader. Mais pour ce test, j'ai décidé de me reconvertir en scalpeur. Alors pourquoi ? Eh bien parce que je ne voulais pas passer un mois à faire mon challenge et encore un mois ou deux semaines à faire la vérification. Car c'est un énorme manque à gagner pour moi parce que quand je fais FTMO, je ne traite pas mon compte à moi. Ou alors c'est chiant, il faut que je fasse en même temps sur deux comptes, etc. C'est la galère. Donc je me suis dit qu'il allait me mettre en mode scalpeur et que j'allais rapidement terminer le test. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai tradé en grande partie euro-USD du coup pour avoir le plus petit spread possible. Et ma grande surprise, le scalping, c'est à l'être tranquille alors que ce n'est pas forcément ma stratégie, mon type de trading de base. Donc voilà, ça c'était pour l'étape du challenge. Maintenant on va passer à l'étape de la vérification. Donc la vérification, ici je clique sur Metrics et on atterrit sur la même page, entre guillemets. On peut voir sur l'Equity Curve que j'ai un petit peu plus galéré peut-être. Voilà, parce que j'ai pris gain, perte, gain, perte, etc. Donc j'ai un petit peu ramé au début. Je n'ai pas été en négatif, il me semble. Voilà, juste ici, moins 9. Et moins 49 centimes, donc ce n'est pas énorme. Mais encore une fois, voilà, j'ai appliqué mon plan jusqu'à ce que je prenne un gros gain, une petite perte, un gros gain. Et c'était quasiment terminé. Vous pouvez le voir encore une fois, je suis monté à 495,91 centimes. Donc il me manquait vraiment encore une fois pas grand-chose, presque 4 euros il me semble, c'est ça ? Donc voilà, à chaque fois il me manque quelques centimes. J'étais un petit peu énervé parce que ça rajoute encore des trades à prendre, des analyses à faire, etc. Donc c'est un petit peu chiant. Surtout pour 4 euros, quoi, c'est ridicule. Mais du coup, bon voilà, j'ai pris quelques trades et j'ai finalement atteint les, exactement, les 500 et 5 centimes. Ici, sur une journée, j'ai perdu au maximum moins 439 euros. Donc j'ai encore eu un petit peu chaud au niche. Et sur la perte maximale autorisée de 1000 euros, j'ai perdu en totalité moins de 132 euros, ce qui est totalement raisonnable. Alors pourquoi est-ce qu'on peut voir que certaines journées, j'ai eu assez chaud aux fesses ? Eh bien, c'est tout simple. Comme je vous ai dit, je voulais aller assez vite sur ce fameux test FTMO. Donc je prenais entre 2 et 2,5% de risque par trade. Donc évidemment, si j'en perds 2, je suis déjà à 4%, voire un petit peu plus de pertes. Donc je dois m'arrêter. Et de trade, de perdue d'affilée, ça arrive quand même assez régulièrement aux traders. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux détails comme pour l'étape du challenge. Donc mon profit moyen était de 178 euros, donc un petit peu plus bas que pour ma première étape. Mais ma perte moyenne était de 63 euros, donc pareil, assez basse par rapport à la première étape. Ce qui m'amène à un ratio risk-reward de 2,81, ce qui est beaucoup mieux que pour l'étape du challenge. Avec cette fois-ci un taux de réussite de 40%. Donc vous voyez que là, je suis en dessous des 1 trade sur 2 de gagné, mais je ne suis pas perdant pour autant, au contraire. Donc voilà, une fois que j'ai eu validé ces deux étapes, donc challenge et vérification, on m'a demandé de signer un contrat, etc., d'envoyer quelques pièces justificatives à FTMO. Et on m'a ensuite donné du coup le fameux compte, enfin on m'a confié, pardon, le fameux compte, le fameux compte, j'ai arrivé, de 10 000 euros à trader. Voilà donc globalement comment fonctionne FTMO. Il faut savoir que vous pouvez garder jusqu'à 90% des profits que vous allez faire sur le compte FTMO Trader. Donc oui, c'est hyper intéressant pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de mettre 50 000, voire 100 000 euros sur leur compte de trading. Au niveau des prix, vous l'avez vu, pour 160 000 euros, on va payer un test de 1 000 euros. Je trouve personnellement que c'est très réglo, parce que payer 1 000 euros pour obtenir 160 000 euros de capital de trading, c'est vraiment ridicule. Surtout que vous pourrez vous faire rembourser ce paiement de test une fois que vous aurez retiré vos premiers gains quand vous serez trader FTMO. Maintenant, il y a évidemment une contrepartie avec cette méthode, donc de se faire financer son compte de trading par FTMO ou toute autre société. Entre autres, FTMO va vous demander de ne pas avoir de trade qui tourne le week-end, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de swing trading. En tout cas, avec les comptes normaux, aujourd'hui, ils ont mis en place un système de compte swing trading, donc vous pouvez garder vos trades le week-end, seulement vous allez avoir un tout petit effet de levier. Donc, ce n'est pas forcément hyper intéressant, sauf si vous prenez un ou deux trades dans la semaine. Mais voilà, pour les day traders comme moi qui prennent en général 2, 3, 4 trades parfois par jour, c'est un peu ric-rac. Ensuite, on a aussi les fameuses règles de perte maximale, ça, ça peut être un peu chiant si des fois on veut prendre plus de risques sur un trade parce qu'on sent que le trade a de fortes probabilités de passer. Si vous avez déjà perdu 3% dans la journée et que vous voyez un bon trade, vous voulez mettre 2, 5%, vous ne pouvez pas, donc ça, c'est un petit peu chiant. Globalement, ce que je pense de FTMO, c'est que c'est un excellent, vraiment un excellent moyen de démarrer le trading quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Mais attention, écoutez bien ce que je vais vous dire, s'il vous plaît. À la seule condition de savoir ce qu'on fait, ne tentez pas FTMO ou tout autre challenge de ce type si vous n'êtes pas encore rentable, si vous n'arrivez pas à faire 10% tous les mois, oubliez FTMO. Parce que vous allez payer le test, rater l'évaluation et vous aurez perdu 350, 100 euros, enfin 155 euros, voire 1000 euros pour les plus gros comptes. Et le but n'est pas de vous ruiner en test, mais au contraire d'obtenir du capital. Donc s'il vous plaît, je sais que ça a l'air alléchant comme ça, boum, il obtient 10 000, boum, il obtient 50 000 euros avec 10% de rentabilité. Mais ne vous précipitez pas s'il vous plaît. Je sais qu'il y en a pour qui FTMO, c'est le paradis, c'est leur objectif ultime, ils pleurent et tout à ne pas y arriver. Mais FTMO, je vous rassure, si vous êtes un bon trader, si vous êtes persévérant, si vous arrivez à bien maîtriser une méthode et une stratégie, ça se fait entre guillemets tout seul après. Parce que comme vous l'avez vu, moi j'ai mis 7 jours à faire 10%. Quand on sait ce qu'on fait, on prend un risque de 2% par trade, c'est ce que j'ai fait. Après, je ne vous le recommande pas forcément, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais en risquant 2% par trade, dites-vous que même si je fais un ratio risque-reward de 1, je touche 2% à chaque TP. Donc de cette manière, aller à 10% en 30 jours, c'est assez faisable on va dire. Mais c'est encore une fois sous réserve que vous sachiez ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que je vous aurai bien expliqué ce qu'est ce fameux processus de financement de compte de trading. Je vous mettrai un lien qui n'est absolument pas affilié dans la description de FTMO pour que vous puissiez aller faire un tour sur leur site web. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir leur FAQ et même à leur envoyer un message, ils sont très réactifs. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ça me ferait super plaisir. Gardez en tête que la priorité, c'est d'abord de maîtriser une méthode, une stratégie de trading et ensuite, pourquoi pas tenter un test FTMO. Mais pour terminer cette vidéo, ne foncez pas tête baissée dans les challenges, vous risquez de perdre votre argent. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à dimanche 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse comme d'habitude. Courte vie mais légendaire. Ciao ! Sous-titrage ST' 501